Méditation du 31 juillet, parfum de sabbat Quel genre de fleurs es-tu ? L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Genèse 39, verset 21 Evelyn Seller, passionnée d'horticulture, écrivit un jour un article sur les différents types de fleurs. Habituée à les planter et à les observer, elle avait remarqué que certaines d'entre elles avaient besoin de conditions météorologiques très spécifiques et elle plantait donc toujours des fleurs qui pouvaient pousser facilement en toutes circonstances. Dans son article, elle comparait les gens aux fleurs. Certaines personnes sont belles et charmantes quand elles sont à l'aise et quand tout le monde leur donne ce dont elles ont besoin. Mais elles se plaignent souvent lorsque les choses ne marchent pas comme elles le voudraient et lorsqu'elles ne sont pas traitées comme elles le souhaiteraient. D'autre part, il y a des gens qui sont naturellement heureux et agréables. Ils ont toujours l'air d'aller bien partout où ils se trouvent. Tout le monde aime passer du temps avec ces gens, même s'ils ne sont pas si beaux à l'extérieur. Au début, ces personnes établissent des relations amicales qui durent et sont toujours avenantes, même lorsqu'elles traversent des moments difficiles. Les gens évoluent dans des environnements différents. Certains grandissent avec des parents chrétiens aimants qui s'occupent d'eux. D'autres grandissent dans des conditions plus difficiles, semblables à une petite fissure dans le béton. Leur environnement est hostile, mais ils grandissent et se développent malgré tout. Et Jésus ? Jésus grandit dans une ville impie, mais il fut élevé dans un foyer pieux. Malgré la pauvreté et les difficultés de la vie, il s'épanouit comme la rose de Saron ou le lys de la vallée. Si nous voulons être comme Jésus, nous devons aussi apprendre à grandir là où nous sommes. Joseph commença sa vie dans un environnement confortable, semblable à Nicea, mais il fut ensuite transplanté en Égypte, puis fortement déraciné à nouveau pour être emmené en prison. Au début, Joseph fut traité avec beaucoup de sévérité par ses jouliers. Le caractère de Joseph brille jusqu'au fond de son cachot. Si ses années de fidélité chez Potiphar ont été mal récompensées, il n'en est pas aigri. Dans sa prison même, il trouve une œuvre à accomplir. Est-ce que du livre Patriarche et Prophète, chapitre 20, page 194, dévécu par Ellen G. White ? Tout comme Jésus réussit à porter tant de fruits dans sa vie malgré les difficultés et tout comme Joseph réussit à surmonter les circonstances les plus adverses, nous pouvons aujourd'hui choisir d'être ce genre de personne. Bonne journée à toi et que Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501